Yo mon pote, c'est encore un plaisir de te retrouver. Aujourd'hui nous allons commencer l'événement spécial Ford de la concession Ford de Longhui et de l'association Team ST RS Lorraine. Encore merci à vous les gars de m'avoir permis de réaliser ces 4 vidéos Ford. Du coup, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite avec cette mythique Ford Focus RS Mark I. La Ford Focus a été initialement présentée au Salon de Paris en 1998 pour succéder à la vieillissante Ford Escort. Mais pour cette RS, l'histoire est tout autre. Ford voulait une fois de plus redorer son blason mais cette fois-ci en WRC grâce au développement d'une toute nouvelle voiture car le groupe A s'est terminé. Adieu les Sierra et Escort RS Cossworth. Ah certainement pas, ah ben justement. Un adieu ? Non. Ford a réussi un coup de génie en demandant une dérogation à la FIA pour prolonger l'exploitation en WRC de leur Escort qui était de base, je le rappelle, homologué pour le groupe A. En contrepartie, Ford s'engagea auprès de la FIA pour développer une vraie voiture de WRC et de la faire courir dès 1999. Ford fait donc appel en 1997 à la société M-Sport qui est une écurie de rallye et leur demande de créer une voiture traction capable de concurrencer les Subaru Impreza et les Mitsubishi Lancer. Fin bref, ils veulent écraser la concurrence. En 1999, la Focus WRC est enfin engagée en rallye comme promis avec Colin McCray à son bord qui arrache tout sur son passage. La même année, Ford dévoilera au salon de l'automobile de Los Angeles un concept car de 200 chevaux qui est étrangement similaire à la Focus WRC. J'ai nommé la Ford Focus Cosworth ce qui est très... En 2000, un tout nouveau directeur est nommé à la tête de Ford Europe. Il s'agit de M. Martin Leach. Je sais pas si je le prononce bien. Et ce gars-là voulait absolument une Focus WRC homologuée sur route. Faisons comme ça. Je crois qu'il y a pété un boulard ce jour-là. Seulement, voilà, la société britannique Cosworth qui était à l'époque le préparateur officiel de Ford était sur le point de se faire racheter par Audi. Et évidemment, Ford ne voulait pas que la concurrence apparaisse sur leur bagnole. Tu vois un peu ce que je veux dire. Logique. Et évidemment, tu te doutes bien, Ford ne voulait plus associer ce nom légendaire à leur voiture. Désormais, elle s'appellera RS. Et c'est comme ça que 4 ans plus tard et des heures de travail acharnées par la société M-Sport et Cosworth. Ceci, il faut se l'avouer. Cette magnifique Ford Focus RS Mark I voit enfin le jour après plus de 2 ans de retard. Différentiel CAFE. C'est sûrement le premier mot qui te vient à l'esprit en pensant à cette RS MK1. Non, je ne crois pas, non. Cette Focus est tractée par un petit 2 litres développant 215 chevaux pour 310 Nm de coupe. Ford ont décidé de reprendre leur 2 litres 130 chevaux initialement présent sur la Ford Focus de Monsieur Tout-le-Monde. À vous, tu pensais que c'était le 2 litres de la ST ? À vous, t'y a cru ? La loose. Eh ben non. Ford ont décidé de développer ce moteur sur une base de 2 litres similaire à un mazout. Pour atteindre cette performance, M-Sport ont décidé d'ajouter à ce petit 2 litres un turbo-compresseur Garrett 2560 LS. Mais pas que. Dans un souci de perfection, ou d'économie, appelle ça comme tu veux, les ingénieurs en tête du projet se sont dit « Mais Didier, il ne nous reste pas des pièces en WRC, hein ? » « Bah si, pourquoi ? » Et paf, pompe à eau ! Injecteur, bielle, piston, soupape. Ces barjots ont assemblé un moteur avec des pièces de WRC. Et voilà comment 215 chevaux sont sortis de ce 2 litres. Évidemment, cette auto dispose d'une boîte manuelle 5 rapports ainsi qu'un embrayage renforcé. Et pour finir, cerise sur le gâteau. Comme dit plus haut, cette voiture dispose d'un différentiel autobloquant type Cave. Ce qui était une première pour l'époque. Et c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Chris. Merci à toi d'être venu. Salut, avec plaisir. Alors je sais, je vais déjà dans le brut du sujet. Mais franchement, cette caisse est quasiment introuvable. Il existe 4501 exemplaires. Comment tu as fait pour la trouver ? D'où elle vient déjà ? Explique-nous un peu son histoire. Son histoire, en fait, c'est une voiture qui a un petit peu voyagé. À la base, le tout premier propriétaire était un Allemand qui l'a gardée en gros une dizaine d'années. Ensuite, elle a été achetée par un Français qui lui ensuite l'a revendue à un Belge. Et moi, en fait, je l'ai rachetée à ce même propriétaire belge. Et qui est revenue en France du coup. Voilà, et donc elle est revenue en France. Elle est un petit peu voyagée. Donc je suis le quatrième ou le cinquième propriétaire. D'accord, t'es content du coup. Très, très content. C'est un rêve de gosse. En même temps, elle est super belle. Franchement, t'as une très belle voiture. Félicitations parce que dans un état comme ça. Combien ça coûte ou ça coûte à peu près une caisse comme ça ? Pour un exemplaire peu kilométré, c'est-à-dire moins de 100 000 km avec un entretien vraiment très scrupuleux. En gros, entre 25 000 et 30 000 euros. Celle-ci a 75 000 km. Ah oui, elle est neuve. Elle est neuve, regarde. Cette voiture-là, elle est sortie en fait quand j'ai eu 18 ans. C'était l'année où j'ai eu mon permis. D'accord. Et à l'époque, j'ai toujours été un grand fan de Ford. À l'époque, ma tout première voiture, c'était une Ford Escort. Et donc du coup, celle-ci, quand t'as 18 ans, elle est inaccessible. Et je me suis dit, un jour, il faut que je me la paye. Et je regardais, je scrutais les annonces les dernières années. Je voyais la cote, chaque année, grimper toujours plus. L'année dernière, elle est passée en youngtimer. Et depuis cette période, en fait, la cote a tendance à grimper encore plus. Et donc du coup, c'était le moment. Il fallait que je me lance. Et je l'ai acheté. Bon, après, tu dis qu'avant, c'était hors de prix. Mais c'est toujours hors de prix. Quel indignite. Du coup, ça fait combien de temps qu'elle est en ta possession ? 6,8 mois à peu près. En la voyant comme ça, franchement, elle ne paye pas de mine, tu vois. Mais il faut savoir, les amis, que seul le capot, le haillon et le toit ont été récupérés d'une Focus normale. Sinon, tout le reste a été gonflé. Des fois, en photo, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais en vrai, elle est vraiment beaucoup plus large et vraiment très jolie. Est-ce que tu as fait des modifications esthétiques dessus ou mécaniques ? Absolument aucune. Elle est vraiment dans son jus, 100% d'origine. Eh bien, c'est extrêmement rare, mon pote, de voir une Ford Focus RS Mark 1 uniquement stock. Du coup, rien que pour ça, mets-moi un pouce bleu. Ah, c'est marrant, ça rigole bien. D'ailleurs, mon pote, il faut savoir que la Ford Focus RS Mark 1 existe en une seule couleur, le bleu impérial. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, toutes les Focus RS en MK1, elles étaient toutes identiques. Il n'y avait aucune option au catalogue. C'était à prendre ou à laisser. C'est comme ça. Elles sont toutes identiques, mais elles sont numérotées. Elles sont numérotées, effectivement. Et c'est laquelle, la tienne ? Celle-ci, c'est la numéro 923. 923, bah voilà, les amis, retenez bien ce numéro. Je ne sais pas si vous pourrez en faire. Bah, rien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur la voiture ? Non, pas grand-chose. C'est une voiture qui t'apporte énormément de plaisir à la conduite. Elle a des petits défauts, mais on lui pardonne. Et c'est quoi, justement, ces défauts, alors ? Elle ne dispose pas d'un manomètre de température d'eau. D'accord. Tu vois, en fait, c'est un moteur qui a tendance à se surchauffer. Ça, c'est quand ? C'est vraiment son gros défaut, quoi. D'ailleurs, en parlant de moteur, tu veux nous le montrer un petit peu, là ? Bien sûr. Alors, bien évidemment, mon pote, cette voiture est équipée de ce fameux système de merde où tu dois introduire ta clé pour rouvrir le capot. C'était censé être innovant à l'époque. Non. Au final, c'est de la merde. Alors, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, mon pote, c'est un moteur 2 litres Zetec. Ce qui est vraiment drôle avec cette voiture, c'est que tu vois le gros turbo juste là-devant, tu vois. Et la particularité de ce 2 litres, mon pote, c'est que l'intercooler se trouve juste ici. D'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de propriétaires qui ont modifié, en fait, ce système d'échangeur RO par un échangeur RR. RR standard. Situé, en fait, au niveau de la calandre, voilà, qui permet, en fait, de ne pas avoir ces contraintes de l'échangeur RO, quoi. D'accord. Et bah là, c'est vrai que c'est origine-origine, hein. Mais c'est vrai qu'elle laisse pas indifférente, hein. Ça ne laisse pas indifférente. Rien que déjà, voir, moi, évidemment, tu me connais, je suis un kéké, hein. Les jantes OZ avec les gros Brembo 4 pistons, franchement, ça me fait du bien, tu vois. Olivier ! Les Brembo sont standards dans toutes les RS, donc ça, c'est vraiment top. Par contre, évidemment, on a des Brembo à l'avant, mais à l'arrière, c'est des freins de merde. Du coup, c'est pas du Brembo, quoi. Un truc vraiment que je kiffe, ce sont les EVAN. Du coup, ce sont des vrais EVAN. Du coup, cette prise-là sert à refroidir les freins. Et ça, franchement, c'est très bien pensé. Encore une fois, cette voiture est une voiture de rallye, hein, de base. Et franchement, ça se voit. Bon, en tout cas, je tiens encore à te le dire, t'as vraiment une très belle voiture. Encore, félicitations. Encore, merci d'être venu et de nous permettre d'essayer ce bijou. Et justement, en parlant d'essai, est-ce que t'as encore quelque chose à rajouter ? En parlant d'essai ? Bah, écoute, moi, je te propose qu'on aille l'essayer. On va l'essayer ? Ouais. Ah, t'es caca comme ça, toi. Chose très intéressante, mon ami, sur la Focus RS Mark 1. En fait, tu mets ta clé, et jusque-là, tout va bien. Mais si t'essayes de démarrer, il n'y a rien, tu vois. En fait, il faut faire quoi ? Bah, t'as un tout petit bouton vert qui se trouve sur la console en carbone, qui est du vrai carbone. Il ne faut appuyer dessus. Et voilà, tu démarres. Incroyable, bon refus. C'était en fait la première voiture à être équipée de ce type de démarrage avec le bouton. En fait, tu ne t'attends pas à voir ça dans une voiture aussi ancienne. Là, c'est marrant. Alors déjà, tout ce que je peux dire sur l'intérieur, c'est que l'intérieur est très Ford, surtout d'ancienne génération. Donc, comme tous les intérieurs Ford, moi, j'aime Bob. Mais en vrai, ce n'est pas dérangeant, sachant que ce n'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est surtout ma tête performante. Parce que du coup, cette voiture, comme je t'ai dit à la base, c'est un dérivé d'une voiture de rallye. Le volant, c'est celui des... Je ne sais pas que c'était d'essayer. Les volants, c'est un volant de camion, tu vois. Nicolas. Les sièges, en vrai, maintiennent quand même pas mal. Après, c'est des paquets Spark. Alors, il faut savoir justement que l'intérieur est tout en Spark. Donc, que ce soit les sièges avant, arrière, le frein à main, tout l'équipement qu'il y a dans cette voiture à l'intérieur, c'est du Spark. Sinon, la direction, je remarque, elle est quand même assez dure. Et ça, ça fait du bien. Très active, très précise. Mais elle est dure. Un peu comme ma vite. Ah ouais, ça marche. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ça marche. Il faut maintenir assez fermement le volant. Parce que dès que tu as une différence de revêtement sur la route, le volant a tendance à partir, tu vois. En fait, c'est très réactif. Alors, la boîte aussi, elle est très longue, je remarque. La course est longue. C'est vraiment plaisant parce qu'elle se verrouille bien. Normalement, si c'est comme moi, il faut lever. Voilà, un truc de merde, ça aussi. Il n'y a que Ford qui font ça. Ah, ché. Et on va encore. On va essayer de voir ce que le petit fit donne. Après le matin, il y a juste un léger gaz. Alors là, elle se place en courbe vraiment. Il n'y a pas de roulis par contre. Elle n'est pas freinée. Elle n'est très raide. Il n'y a pas de roulis du tout. Oh, là, tu t'auto-école. Oh, on s'en fout. Fils de pute, FIALS, DEPUTE. Non, franchement, elle marche bien quand même. Je suis surpris, tu vois. Mais c'est surtout en fait les sensations de conduite avec le volant. Le volant, comme tu dis, il va de gauche, droite tout le temps. Alors, les faiblesses de la voiture, il y a un problème. Les trains roulants sont assez fragiles sur ça, comme par hasard. Donc là, justement, c'est vrai que les suspensions sont très fermes quand même. Ouais, c'est t'appu. Ça, il faut le reconnaître. Est-ce que tu ferais 8 heures de route là-dedans ? Ce serait compliqué. Elle est parfaite pour ça. C'est vraiment une voiture plaisir à utiliser vraiment pour des petites balades. Voilà, pour aller se faire un petit peu plaisir. Comment faire de la distance ? Non, c'est pas, c'est pas. Je te coupe. Petit Eric Suits. Désolé, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de batte. Mais c'est pour une Eric Suits, tu vois. Il n'y a pas de souci. Tu veux prendre le volant, nous montrer ce que ça vaut ? Bah, écoute, oui. Et on y va. Ah oui, d'accord. Oh là là. Il n'y a rien qui passe. Oh ouais. T'es vraiment comme ça, t'as qu'un joueur, toi. Putain. À chaque freinage, me prends 3G. Ça sent le brûlé, c'est bien. Mais j'aime bien. En vrai, ouais, t'as pas quand même. Il faut la tenir fermement quand même avec les deux mains. Ouais, non mais je vois. Ne lâche pas les mains du volant, hein. OK ? Ne lâche pas les mains du volant. Et là, c'est le drame. Oh, bah celle-là. Celle-là, elle est bien. Alors, on a vu un peu les points à surveiller, mais est-ce que c'est fiable ? Globalement, oui. Moi, personnellement, j'ai pas eu de soucis jusqu'à présent. Bon, après, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je roule très peu avec, donc jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis avec. De ce que je sais, l'ancien propriétaire, c'est relativement fiable. D'accord. Ah oui, d'accord, ouais. Ah ouais, non, mais moi, je suis beaucoup plus soft que toi. La GoPro, on l'est pas trouvée, non, ça va. D'accord, ouais, 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 d'accord. J'ai fait le super pratique GoPro. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, tu tapes comme ça, toi. Putain de merde. C'est autre chose. Ouais, en fait, oh là là. Ah ouais, tu tapes comme ça, toi. Putain, mais moi, je suis calme, hein. T'as un virage, hein. Oh là là, mis-moi la retraite, je le dis. Mais pourquoi ça fait pas ça avec moi ? C'est nul ! Je me tentais pas, ça, par contre, André. Non, franchement, c'est vraiment un qui va. Mais je comprends que tu l'adores. Ouais, évidemment, mon ami, pour te forcer à regarder les autres vidéos qui vont sortir, évidemment, je ne peux pas te dire laquelle marche le mieux entre la MK1 et la MK2 MK3, donc ça, tu verras au dernier épisode. Ah, tu t'as ! Et déjà, franchement, je suis vraiment surpris pour que 215 chevaux. Vraiment, ça marche bien, mais vraiment, tu sens la poussée, en fait. Ouais, clairement. Tu sens tout le temps la poussée. C'est le couple, hein. Pour l'époque, c'était vraiment bien, quoi. Il y a eu telle course à la puissance dans les voitures les 20 dernières années que 215 chevaux au jour d'aujourd'hui, c'est plus rien, quoi. Mais elles te procurent des sensations que beaucoup de voitures ne vont pas te procurer, quoi. Putain, je ne m'attendais pas à ça, non plus, moi. Ah, du coup, vu que tu es taquin, tu vas reprendre la même route, et je parie. Bah, bien sûr. Quelle indignité. Les gens, forcément, ils ne peuvent pas se rendre compte de ce que c'est, parce qu'en vidéo, on ne va pas forcément entendre le bruit parce que tu n'as pas de ligne. Mais c'est vraiment quelque chose de particulier, en fait. Là, on est plus dans de l'ancienne mécanique où tu appuies, tu n'as rien. Et après, ça arrive d'un coup et tu fais... Un effet catapulte avec, effectivement. Mais c'est ça qui est drôle. Moi, c'est ces voitures lags. J'aime bien. Ce n'est pas les voitures où tu appuies instantanées, tu prends tout. Quand je veux une voiture turbo, je veux une voiture turbo, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je veux une voiture turbo, je m'attends à avoir du lag. J'aime bien avoir le lags. Tu appuies, tu n'as rien et tu te prends un coup de pied d'un coup. Quand je veux un Atmo, tu appuies, c'est instantané. Moi, un turbo, je ne veux pas d'instantané, tu vois. Je veux, j'appuie, j'ai du lag et là, ça part d'un coup et là, je me prends un caca au cul, tu vois. Je te demande pardon. Et avec celle-là, tu l'as, mais ça, c'est vraiment bien. Bravo. Moi, en tout cas, je tenais à te féliciter parce que c'était vraiment de très belles voitures. Prends-en soin, garde-la. Et du coup, merci à toi d'être venu nous avoir présenté ta belle. Et d'habitude, je te demande toujours en accélération pour les abonnés, mais tu viens de le faire. Alors du coup, moi, sur ce, je vais te laisser là, mon pote. Je te donne rendez-vous dans une semaine pour l'essai de la RS MK2, tu verras, c'est autre chose. Et moi, je te dis à la prochaine.